Il y a justement une association, pour le coup, qui vient en aide aux victimes de violences morales à travers des ateliers. C'est l'histoire de Chantal qui a créé cette association, qui avait un frère qui s'est suicidé parce qu'il a été victime de violences morales. Justement, on parle d'un homme. Au sein du couple. Voilà, au sein du couple pendant des années. Et ça s'est fini tragiquement. Et elle a créé cette association au début pour donner la parole à ses victimes, pour apporter une aide juridique, une écoute. Et ensuite, elle a créé des ateliers. Et donc, en fait, sur plusieurs week-ends, elle propose des exercices avec le corps, par exemple, pour aider à se relaxer, pour aider à s'apaiser, à travailler avec le yoga, avec la sophrologie. Il y a aussi des exercices à travers la peinture pour parler de ses émotions, s'exprimer. Il y a des exercices beaucoup avec le théâtre pour retrouver de l'estime de soi, pour retrouver, en fait, pour donner une posture à son corps, pour s'affirmer. Pour aussi construire un monstre qui représente tout ce qu'elles ont vécu et le détruire, donner de l'énergie pour vraiment, voilà, se faire sortir tout ce qu'il y a en soi. Et justement, aussi un exercice d'écriture pour se débarrasser de toute sa colère, tout ce qu'il y a en soi pour se débarrasser de cette violence qu'on garde en nous, que les victimes gardent en elles, en tout cas. Alors, tu vas nous dire si ça fonctionne. Spontanément, vous voyez à quoi ça peut servir, ce genre d'atelier, pour celles qui sortent de ça ? Oui, je pense que, pour ma part, je suis une personne assez créative et ça m'a beaucoup aidée de peindre et d'écrire. Ça m'a permis d'exorciser ce qu'il y avait à sortir, quoi. Parce que vous avez écrit, vous avez mis des mots, par exemple, sur ce que vous aviez vécu. Oui, j'ai mis des mots sur ce que j'ai vécu et la peinture, c'est vraiment quelque chose qui permet d'exorciser. Je me retourne vers Pascal, justement, ça, des ateliers, parce qu'il y a le travail thérapeutique, mais au fond, pour vous, ça provoque quoi, en fait ? Ça peut aider à se retrouver, à retrouver l'estime de soi, à se prouver qu'on a de la valeur, des qualités, des capacités, des aptitudes et des habiletés. Outre le fait de cette évacuation, aussi, ce flux émotionnel qui peut aller et venir, alors qu'il a été interrompu, bloqué. Et puis, aussi, nous, on en a déjà parlé ici, j'imagine que, quand on dit victime comme ça, on vit dans des situations de stress permanente. On est vraiment très tendu, et ce type d'activité artistique, ou comme la lecture, ou comme la créativité... Moi, j'ai parlé l'autre fois de faire du tricot, qui était un des trucs qui aidaient vraiment à lutter contre le stress. Et tu m'as un super bonnet. Et je lui ai fait un bon bonnet. Quand t'as pas vu beaucoup porter, je le précise. Je vais chercher une excuse, parce que je l'ai perdue. Non, mais j'imagine que c'est vrai que cette créativité aide aussi à s'apaiser. Oui, ça aide à s'apaiser, mais ça aide à rencontrer sa propre personne, et à se redonner de la valeur. Et c'est un signe, aussi. Les personnes qui sont déjà dans la phase de choisir ce type d'activité, ça veut dire qu'elles ont déjà envie, et peut-être même décidé, de s'aimer un petit peu, en tout cas suffisamment, pour se soustraire à une emprise. Mais c'est pour ça que je suis contente aussi d'en parler, parce que je me dis que ça peut aussi aider des femmes qui ne connaissaient pas cette association, et qui du coup vont avoir peut-être aussi envie de se lancer. Alors comment ça s'appelle, comment elle s'appelle cette association ? Alors cette association, elle s'appelle AJC, en fait, c'est en hommage à son frère qui s'appelait Jean-Claude, JC, A pour le phonème, AJC, Agir, mais aussi AJC, en hommage, voilà. Donc toutes les coordonnées, bien sûr, sur le site 2000 et une vie, c'est à partir de 100 euros, il y a un certain nombre d'ateliers, sur plusieurs week-ends. Et ça se trouve ? Et ça se trouve dans les Yvelines, dans le 78. Uniquement pour l'instant, l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir des ateliers dans toute la France. Et il y a un peu plus, il y a un peu plus.